Salut aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo intitulée qu'est ce que la passe on est actuellement dans ma chambre là on a mon espace de travail à la maison que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer comment accéder à la deuxième année de médecine ou d'odontaux ou de pharmacie en fonction des vieux santé que vous allez choisir il faut valider 60 ECTS on va dire que les ECTS ce sont des points et pour avoir ces 60 ECTS il faut valider 20 matières dont chacune compte pour 3 ECTS c'est à dire qu'une matière est égale à 3 ECTS pour valider ces 20 matières il faut qu'on ait plus de 10 sur 20 c'est à dire que pour la matière par exemple anatomie générale il faut avoir 10 sur 20 pour avoir les 3 ECTS les 60 ECTS regroupent les yeux santé d'un côté c'est à dire les matières qui comptent pour la médecine ou la pharmacie et les yeux de la mineure qui sont par exemple sciences de la vie droit psycho ou même physique pour valider une UE santé il faut avoir 10 sur 20 tandis que pour valider les yeux mineurs il faut avoir 10 de moyenne c'est à dire que par exemple moi qui suis en sciences de la vie je devais valider deux matières lors du deuxième semestre on va prendre une matière à 12 et une autre matière à 9 par exemple si on fait la moyenne des deux on aura plus de 10 donc c'est validé à cause de la réforme on peut pas redoubler et on a des rattrapages si on réussit pas comme je vous ai expliqué les matières à 10 sur 20 et aussi on a des euros je vous ai dit qu'on avait la possibilité de candidater deux fois on arrive en première année de médecine on passe journée à travailler comme un élève normal et arrive le premier concours qui se passe en décembre il faut avoir 10 sur 20 si on réussit pas les matières à 10 on a la possibilité de les rattraper lors d'un rattrapage qui se fait en janvier ensuite l'année continue et arrive le deuxième concours qui se situe en avril si par exemple on a encore raté une ou deux matières on a la possibilité de les rattraper en mai suite aux notes obtenues lors des deux concours 50% des meilleurs vont passer directement en deuxième année tandis que les 50% autres seront sur une liste complémentaire mon université 50% de ceux qui passeront directement seront ceux qui n'ont eu aucun rattrapage à faire et les meilleurs qui suivent c'est à dire ceux qui ont peut-être fait un rattrapage pas plus quoi ensuite ceux qui sont sur la liste complémentaire ils vont devoir passer par les euros si ils réussissent leur oral ils vont directement accéder par exemple à la deuxième année de médecine s'ils ne réussissent pas leur oral ils vont passer soit par parcours sup soit ils continuent en deuxième année de licence si derrière ils veulent retenter le concours et aller en deuxième année de médecine seuls ceux qui ont réussi à 60 cts et qui étaient sur la liste complémentaire et qui ont passé les euros pourront aller en deuxième année de licence directement par exemple lors des rattrapages la personne n'a pas validé ses yeux santé ou eu mineurs à 10 n'aura pas validé ses 60 cts et il pourra se rediriger sur parcours sup pour se réorienter ou aller par contre en première année de licence il faut pas oublier qu'en plus des 60 cts de la première année il faut aussi valider 60 cts lors de la licence c'est à dire qu'en tout accéder en deuxième année il faut soit valider 60 cts directement et faire partie des meilleurs soit valider 120 cts après avoir fait une ou deux années de licence puisqu'une licence c'est trois ans soit on arrive directement en deuxième année de licence et on retente le concours soit on arrive en première année de licence on attend d'avoir une cts et on retente le concours en deuxième année si on est bon ou en troisième année voilà c'est tout pour moi j'ai fait de mon mieux pour être le plus clair possible mais j'avoue que c'est très 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 compliqué actuellement il y en avait qui savent toujours pas comment ça va se passer dans tous les cas je vais vous faire un petit schéma récapitulatif que je vous mettrai en fin de vidéo pour que vous puissiez comprendre plus tranquillement et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est très important on a besoin de force de liker parce que ça fait toujours plaisir et de commenter et j'essaierai de répondre à vos questions comme je le pourrais bisous mes petits poussins de la prochaine n'oubliez pas